bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau blog aujourd'hui nous sommes jeudi nous sommes le 25 novembre il me semble merci marceau nous sommes le 25 novembre et il est actuellement midi et car j'ai récupéré marceau à l'école du coup on va manger puisque adam il est toujours en classe de découverte cette semaine et je suis désolée ça fait un moment que j'ai pas vlogué mais j'ai pas eu le temps donc on a fait pas mal de choses je vais vous montrer on a décoré la maison pour noël hier je voulais vloguer mais c'était un peu agité adam n'était pas du tout disposé à faire ça avec nous du coup je me suis retrouvée à le faire avec elsa comme il a un peu participé mais pas beaucoup donc forcément il n'y avait pas la matière à trop filmer donc voilà première décoration deuxième décoration c'est pas non plus transcendant mais je pense qu'on rajoutera des choses mais dans l'immédiat déjà c'est pas mal la guirlande là je suis trop contente parce que mon escalier est tellement moche que comme ça ça cache un peu la misère et puis et puis et puis on a mis tout ça je remets celui-là à sa place je sais pas qui a touché hop ça c'est un pseudo calendrier de l'avent en fait pour noter la date simplement on a notre petite crèche et notre beau sapin je le trouve super le sapin et en dessous on a mis un petit train avec des petites décos si vous voulez voir j'ai j'ai posté une vidéo sur instagram qui est spécialement consacrée à la décoration on ne voit que ça et je montre le pied du sapin avec le train c'est jusque là en fait je dois aller manger du coup je ne prends pas ce temps ce matin j'ai fait beaucoup de recherches parce que je dois modifier un petit peu mes plans par rapport à l'anniversaire d'adam donc rien de grave mais je vous expliquerai là je peux pas il ya des oreilles donc je vais m'occuper de ça et puis je vais essayer de lui préparer une petite boîte à lui offrir le jour j parce que le jour j c'est jeudi et on part que vendredi donc pour qu'ils comprennent ce que ce qu'on va faire donc évidemment je vais filmer cette réaction parce que parce que j'ai trop hâte j'ai trouvé son gâteau c'est bon c'est ma copine stéphanie qui va le faire et comme celui de mon anniversaire comme celui de l'anniversaire d'elsa elle nous fait des gâteaux magnifiques celui de l'anniversaire de mon neveu aussi donc je suis très contente enfin je paye 28 euros mon gâteau et ils sont toujours excellent et magnifique aussi donc non c'est chouette je suis très contente de faire appel à elle à chaque fois j'y retournerai sans hésitation donc ben voilà je vous montrerai quand on l'aura ce sera jeudi évidemment mais et puis il faut que je vois pour aller récupérer mon colis dans la commune à côté mais pas celle de la dernière fois de l'autre côté là je ne peux pas y aller à pied j'arrive marceau ouais ok oui mais tu sais ça m'intéresse pas ça m'intéresse pas trop moi ce que tu regardes donc ouais il faut que je trouve un moment et je pense que je vais voir avec l'aura parce qu'elle m'a dit que si j'avais besoin de sa voiture je pouvais la prendre puisque en fait l'aura elle a une voiture qui a un problème à un phare et donc du coup elle ne l'apprend pas pour aller travailler parce que ben forcément dans le noir elle y voit pas grand chose et mais elle m'a dit par contre si toi en journée t'en as besoin tu peux tout à fait la prendre il n'y a pas de problème donc elle m'a dit je te laisserai la clé puis quand on a besoin tu la prends donc c'est gentil de sa part en plus elle me dit ben moi ça m'arrange comme ça ça l'a fait rouler parce que en ce moment elle l'apprend plus en attendant que son chéri il lui répare le phare du coup bah c'est cool donc je vais voir avec elle si je peux lui emprunter du coup j'irai demain matin demain après midi ça y est j'ai enfin le serrurier qui va passer pour enfin le serrurier c'est un menuisier je crois qui va venir me réparer ma porte d'entrée il était temps parce que franchement ça craint et j'ai lui expliquer le problème de la poignée il m'a dit oui de toute façon j'en aurai j'en aurai sûrement une avec moi donc on l'a changé en même temps et ben parfait comme ça ce que je lui disais je dis en fait hier j'ai regardé parce que elle est vraiment de plus en plus difficile à à fermer et je dis quand j'ai ouvert en fait je dis il ya la partie intérieure de la poignée qui se vise dans la partie extérieure de la poignée et je lui dis en fait si on regarde le fonctionnement entre les deux parties c'est que sur sur l'intérieur de la partie extérieure il ya des petits cônes en plastique qui sont en fait le pas de vis sauf que ben en fait celui du bas il est cassé donc la vis que je me mets à l'intérieur mais elle ne se vis pas dans l'extérieur de la poignée donc c'est un petit peu compliqué donc tout ça il va falloir que on regarde parce que je lui ai dit si ça se trouve c'est ça il m'a répondu non je pense vraiment pas que ce soit ça donc on va voir mais je sais pas d'où ça peut venir il m'a dit qu'il allait regarder tout ça et puis ça n'aurait pas de soucis donc vivement demain bon ben du coup on passe à table il fait genre il a pas vu le film petit coquin bon allez nous sommes vendredi il est 9h30 je suis en train de plier du linge et du coup je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous prendre puisque ben gros je plie du linge quoi donc ce matin ouais ça va être journée un peu ménage parce que j'ai du rangement à faire dans ma cuisine j'ai des des muffins à cuire aussi que elle a commencé à faire hier pour l'anniversaire de sa copine mais voilà elle en avait besoin que de 6 donc comme il était tard parce que elle réagit toujours un peu tard quand il faut faire des choses du coup elle a fait cuire que ce dont elle avait besoin et et le reste je vais le faire moi dans la journée du coup je rattrape mon retard dans mon linge parce que j'en avais pris beaucoup et je m'en suis pas depuis le début de la semaine je le disais et en fait je ne l'ai pas fait donc j'ai commencé hier soir donc là depuis ce matin c'est activation activation là je suis en train de plier deux lessives et cet après midi comme je disais il ya le menuisier qui va venir pour réparer la porte d'entrée ça c'est juste top et demain matin normalement je vais aller acheter un cadeau qui enfin dans l'idéal il faudrait que j'en trouve deux parce que j'ai rien trouvé pour mon papa pour l'instant donc il faut que je trouve un cadeau pour mon papa pour noël parce que voilà la majorité de mes cadeaux est déjà prévu réservé enfin tout est déjà organisé celui d'anaïs je l'ai déjà reçu j'ai reçu un des deux cadeaux des enfants mais voilà il reste encore beaucoup de choses j'ai je suis aussi en train d'organiser l'anniversaire d'adam comme je l'explique depuis plusieurs semaines donc le programme a changé puisque ma voiture est tombée en panne à la base le programme c'était que on aille à angers avec ma voiture alors j'étais pas très fière d'y aller mais j'y serais allée quand même j'aurais laissé ma voiture sur place tout le week-end et on devait rentrer normalement à 4h du matin alors à la base on était censé rentrer à 21h15 le samedi soir mais après réflexion ça nous faisait partir à 17h et j'ai eu peur que en fait on ait rien le temps de faire à part le muséum quoi et la tour Eiffel donc je me suis dit ok on va prendre un peu plus de temps donc j'avais prévu de décaler ma réservation et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que sinon bonjour les frais j'avais prévu de décaler ma réservation de 17h à 23h50 ce qui nous faisait rentrer en fait à 4h du matin à angers à ce moment là on aurait repris la voiture on serait rentré dormir chez moi sauf que je n'ai plus de voiture donc il nous est impossible de rentrer au milieu de la nuit puisqu'il n'y aura pas de train sur les parcours grandes lignes du coup j'ai modifié le billet pour repartir que le dimanche donc j'ai réservé une deuxième nuit d'hôtel alors la première nuit c'est en airbnb et la deuxième nuit ce sera à l'hôtel comme ça on ne repart que le dimanche midi et on aura le temps vraiment de faire des choses d'aller voir les Champs-Elysées illuminés à Noël etc c'est vraiment des choses que moi j'adore et je pense qu'Adam va aimer aussi voilà donc là on va vraiment avoir le temps donc on a rendez-vous à 10h pour le muséum d'histoire naturelle donc la galerie de l'évolution ensuite on va aller manger avec ma copine Béat qui viendra nous rejoindre sur Paris l'après-midi on a prévu effectivement la tour Eiffel et les Champs-Elysées et puis après il faudra qu'on trouve un endroit où dîner et puis on retournera à l'hôtel à moins qu'on dîne à l'hôtel je ne sais pas je verrai sur place avec Adam ce dont il a envie mais du coup je me réjouis vraiment de cette journée parce qu'après le dîner on retournera à l'hôtel dormir et puis le lendemain matin voilà on prendra notre temps et on repartira qu'à midi et quart donc ça c'est plutôt cool je ne sais pas exactement à quelle heure on devra rendre la chambre d'hôtel mais même si on doit la rendre un peu plus tôt et bien on prendra le temps d'aller refaire une visite pas trop loin de la gare de Bercy pour pas trop s'éloigner mais on ira prolonger un petit peu notre découverte de Paris voilà du coup aujourd'hui ouais ça va être ménage 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 demain matin je dois aller avec Laura finir une partie des cadeaux de Noël puisque j'en ai reçu certains j'en ai d'autres qui sont en attente de livraison mais normalement je me suis occupée de tout Anaïs alors j'ai choisi les cadeaux mais c'est elle qui va aller les chercher parce que je n'ai plus de voiture et du coup pour son chéri en fait c'est Anaïs qui va aller les chercher donc c'est un peu compliqué quand même de faire les préparatifs de Noël sans voiture c'est pas tip top mais bon ça va le faire voilà bon bah du coup moi je vais enchaîner avec mon ménage parce que ça papote ça papote mais ça avance pas donc je vais aller ranger mon linge retirer celui de la machine pour le mettre dans le sèche linge et puis je vais repasser celui que j'ai à repasser ça va me réchauffer un peu parce que clairement j'ai froid et puis il faut aussi que je range ma cuisine ce midi je ne vais pas à l'école puisque Marceau mange à la cantine du coup je le récupère qu'à 4h30 et comme ça voilà moi j'aurais bien avancé j'ai pas hâte que le mec il vienne trifouiller ma porte parce que ça veut dire que ma porte va rester ouverte dans le froid ça va être compliqué donc on verra tout ça tout à l'heure je vous reproche je ne sais même pas quelle heure il est mais en tout cas je suis contente il est 15h45 donc là la journée approche de la fin mais je suis contente mais quelle est donc ça elle est ferme et là je fais et je ferme en une avec une seule main vous ne vous rendez pas compte de ce que ça représente pour moi quand je partais à l'école en fait j'étais obligée d'avoir les deux mains libres pour pouvoir fermer ma porte à clé voilà donc je suis désolée je suis coiffée comme une fois aujourd'hui je m'en rends compte en plus je suis dégoûtée parce que ça fait tout juste deux semaines que j'ai fait mes racines et je me rends compte que bah voilà donc je suis un peu d'ec pour ça par contre je suis vraiment très contente pour ma porte donc j'ai fait mon ménage dans ma cuisine j'ai fait du linge qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai mangé alors j'ai fait pas mal de choses aussi sur mon ordinateur du coup le passage du monsieur aussi ça a pris du temps et puis il faut encore que je fasse cuire les muffins d'Elsa mais comme c'est pour tout le monde du coup je les ferai pour ce soir on les aura en dessert et je sais que tout le monde n'en mange pas parce que Com et Adam n'en veulent pas mais Marceau, Elsa et moi on adore ça parce qu'en fait ce sont des muffins au potiron et Elsa n'a pas mis de cannelle moi normalement je mets de la cannelle et là Elsa n'en avait pas mis donc je pense que dans ceux que je vais faire cuire moi je vais rajouter de la cannelle je vais revoir un petit peu la préparation là tout à l'heure je vais les mettre à cuire il faut d'abord que je nettoie les petits moules qu'elle a utilisés hier soir parce que Elsa c'est toujours pareil elle ramasse mais elle met dans l'évier voilà puis débrouille-toi vraiment avec la vaisselle donc bref du coup ben voilà là je vais me poser un petit peu en attendant qu'il soit l'heure d'aller chercher les gars et c'est parti pour le week-end c'est trop bien normalement je devrais aller surchemiller tout à l'heure avec Laura d'ailleurs il faudrait que je me fasse une petite liste parce que j'ai des courses à faire enfin des petites courses mais genre j'ai besoin de double face j'ai besoin de je l'ai dit en plus et je ne me rappelle plus je ne sais plus il y a des choses dont j'ai besoin que je n'ai pas noté j'ai pas mal de petits bricolages à faire il faut que j'installe mon pied aussi dans la cuisine pour pouvoir virer mon meuble parce que j'ai eu mon évêque au téléphone hier qui m'a dit qu'il allait organiser l'action de service pour vider mon garage et dans l'idéal ça serait bien qu'on emmène le meuble en même temps dans l'idée il sera démonté je pense mais moi je vais le mettre comme ça dans le garage et puis après pour le reste on verra donc voilà là je vais me poser un petit peu bien que je pense que je vais avoir re du linge appliqué donc non je vais aller ranger mon panier de linge pour pouvoir enchaîner avec la suite je n'arrête plus le linge là c'est une horreur et puis après j'irai chercher les gars à l'école voilà bon les amis je vous reprends on est dimanche je vous ai un petit peu l'autre côté je suis désolée en fait hier j'ai passé ma journée avec les enfants voilà hier matin j'ai été faire des petits achats nécessaires c'est à dire que je suis allée chez Jouet Club pour acheter le jeu de société de com qui était le seul que je n'avais pas et puis je suis allée chez Monsieur Bricolage pour acheter le pied pour mon plan de travail parce que finalement ma copine Myriam elle m'en a jamais reparlé donc comme j'avais déjà demandé deux fois je n'ai pas osé de redemander une troisième fois et puis après je suis rentrée on a fait notre journée avec les enfants tout simplement et puis voilà du coup là ce matin il est 9h20 à peu près et on attend nos amis qui vont nous emmener à l'église donc je vous reprends vraiment vite fait parce qu'ils sont sur le point d'arriver et puis voilà du coup on part à l'église toute la matinée ce matin c'est la sainte scène primaire c'est à dire que en fait c'est le dimanche où les enfants nous présentent des chants etc c'est assez sympa donc alors c'est sympa pour tout le monde sauf pour Adam sauf qu'il n'a pas compris qu'il ne peut pas rester tout seul donc il est obligé de venir avec nous et surtout que je sais très bien que ça va très bien se passer il n'y a que lui en fait qui se met ça dans la tête et ça m'agace un peu d'ailleurs mais bref c'est pas grave du coup là on va aller attendre dans la rue parce qu'en plus il fait beau ce matin donc on va aller attendre sur le trottoir et puis on va partir à l'église bien gentiment et cet après-midi je pense que je vais essayer de poser mon plan de travail c'est bien parce qu'à chaque fois que je filme je me rends compte que mon placard est ouvert et du coup ça me permet de l'être fermé donc ouais cet après-midi je vais essayer de payer pas de voisins dans les placards cet après-midi je vais essayer de poser le pied sur mon plan de travail de cuisine et du coup de virer le meuble dégoûtant donc je partagerai ça avec vous enfin je partagerai pas le moment où je vais le faire mais je vous montrerai quand ce sera fait j'ai le teint 5h50 et je suis en train de faire à manger dans une cuisine dégueu parce que voilà j'ai rien fait de la journée et il suffit d'une journée pour que tout partage ma maison était nickel hier j'étais trop contente ça fait pas durer donc là je vais m'y appeler à nouveau ce soir comme ça demain matin quand je me lève j'aurai pas grand chose à faire là je suis en train de préparer des petits pois carottes avec du blanc de poulet on va manger et puis après je vais aller me coucher finalement j'ai pas fait ce que j'avais prévu cet après-midi j'avais prévu de poser mon pied j'ai acheté un pied réglable pour mon plan de travail que je vais mettre ici mais et puis comme ça ce meuble là je vais pouvoir l'enlever du coup je pourrais aussi poser mon support d'aspirateur ici enfin bref il y a plein de projets en fait le support d'aspirateur je suis hésitante parce que j'ai des grands projets pour la cuisine en fait c'est que ma plaque de cuisson qui est là je voudrais la mettre au-dessus de mon meuble four alors pour ce faire il faudrait évidemment que je change j'intervertisse les deux meubles ici du coup le meuble four il viendrait là et je mettrai du coup ma plaque de cuisson au-dessus sauf que il faut tailler le plan de travail et tout ça et moi je ne sais pas faire ça donc il faut que je trouve quelqu'un qui accepterait de me le faire et si je trouve quelqu'un qui accepte de me le faire je crois que non je suis en train de faire n'importe quoi j'allais dire si je trouve quelqu'un qui accepte de me le faire dans ce cas là je mettrai mon frigo là où il y a mon micro-ondes en fait je couperai le plan de travail évidemment et je le mettrai là de côté et j'irai de l'ouvrir par devant bref je vous montrerai ça quand ce sera fait parce qu'en fait j'ai été obligée de mettre des trucs là pour que la prise en fait ne gêne pas l'ouverture du frigo enfin c'est toute une histoire donc bah non je pense qu'en fait ça va rester comme ça ça va rester comme ça puisque ça m'évite de faire des travaux et puis vu que je ne peux pas mettre le frigo là c'était le projet donc ça sert à rien que je modifie quoi que ce soit je vais juste enlever ce meuble là et puis juste mettre un pied là-bas pour que les enfants puissent déjeuner là le mercredi et ce sera très bien comme ça voilu voilu mais bien je vais clôturer pour ce soir du coup je ferai le montage du pied de demain donc je vous montrerai ça demain là on va manger et puis bah ensuite on mange et ensuite on va coucher ensuite on ira au lit et puis bah demain école pour les enfants nouvelle semaine et bah pour moi ce sera préparatif de notre week-end avec Adam ça y est ça approche ça s'annonce je suis très contente je me réjouis en fait de partir avec lui de pouvoir profiter que de lui pendant un week-end entier je pense que lui s'en réjouit aussi donc bon j'ai hâte en histoire voilà bon bah sur ce je vous ferai des gros bisous j'espère que ce petit vlog vous a plu bah n'hésitez pas à liker si c'est le cas à vous abonner si ce n'était pas encore fait et puis il faut que je vous tourne une autre vidéo en fait j'ai envie de tourner une vidéo à Thème mais je ne sais pas quel Thème non mais je sais mon t-shirt il est découvert de partout vous voyez là aussi c'est horrible mais c'est en fait c'est des t-shirts que je porte sous mes pulls pour avoir chaud mais là j'ai enlevé mon gilet parce que j'ai été donnée la douche à Marceau et dans la salle de bain il fait hyper chaud et là comme je suis en train de faire à manger et j'ai chaud aussi donc du coup j'ai pas remis mon gilet normalement j'avais mon gilet par dessus il faut pas que ça se voit voilà donc ça a choqué Elsa mais chez moi la garde-robe c'est pas ce qu'il y a de plus en plus non mais il a des trous partout ses t-shirts Elsa c'est juste que voilà c'est un t-shirt que normalement je porte dessous c'est comme si c'était un maillot de corps en fait donc ça se voit pas normalement bon voilà bon du coup je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine et à très bientôt à bientôt ciao